Musique Nous allons voir en géométrie le cercle. En rappel, nous avons dit que le rectangle est une figure qui a quatre côtés et quatre angles droit. Ces côtés opposés sont égaux deux à deux et parallèles. On appelle le côté le plus long la longueur et le plus court la largeur. En ce qui concerne la leçon d'aujourd'hui qui parle du cercle, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de tracer des cercles à l'aide du compas. Mesurer le rayon d'un cercle et calculer le diamètre d'un cercle. Celui-ci est appelé le compas et celle-là est appelée la règle. Le compas ici sert à tracer ce qu'on appelle le cercle. Et la règle sert à mesurer le diamètre ou encore le rayon. Ainsi, chers élèves, nous avons ici au tableau deux images. Nous avons la première image et la deuxième image. La première image ici est tracée par un jardinier à l'aide d'un corde. Et l'image qu'il a formée est appelée le cercle. Et le deuxième ici est tracé à l'aide d'un compas. La ligne courbe qui limite le cercle ici est appelée la circonférence. La ligne courbe qui limite le cercle s'appelle la circonférence. C'est-à-dire, cette ligne, ça qui fait ronde comme ça là, est appelée circonférence. Maintenant, là où on pose le compas, ici là, cette partie, on pose le compas pour tracer le cercle. Ce point-là s'appelle le centre. On dit l'endroit où l'on pose. où l'on pose la pointe du compas s'appelle s'appelle le centre. Ensuite, une ligne qui joint le centre à un point de la circonférence s'appelle le rayon. Ici, nous avons notre ligne qui commence du centre jusqu'aux circonférences, ici. Cette partie-là est appelée rayon. une ligne qui joint le centre à un point de la circonférence est un rayon. Et on dit que tous les rayons sont égaux, c'est-à-dire, ils ont les mêmes mesures. Ensuite, une ligne qui joint deux points et une ligne qui joint deux points de la circonférence de la circonférence en passant par le centre en passant par le centre est appelée un diamètre. Un diamètre. Ainsi, voilà notre diamètre ici. Pour trouver le diamètre, on prend rayon plus rayon. c'est-à-dire, si on prend cette partie qui quitte du centre aux circonférences plus cette partie, cela nous donne le diamètre. Ainsi, pour trouver le diamètre, on prend on prend rayon plus rayon ou encore ou encore rayon multiplié par deux. Et nous allons trouver le diamètre. En somme, un rayon joint un point du centre à... Pardon. Un rayon joint un point du cercle au centre. Un diamètre joint deux points du cercle en passant par le centre. Le diamètre est égal au rayon plus rayon ou rayon multiplié par deux. Chers élèves, merci de m'avoir suivi. Au revoir et à nous revoir à la prochaine séance. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage